Musique Bonjour les élèves! Donc, on va voir l'unité 1, la civilisation marocaine, page 13. On va voir le texte du thé pour les invités. Donc, on va voir tout d'abord le texte. C'est une lecture très importante avec l'explication des mots. Je vais vous parler de la kalimètre. Après, pour la deuxième fois, on va voir le texte du thé pour les invités. Je vais vous parler de le thé pour les invités. Je vais vous parler de le thé. Le thé, c'est le thé. Les invités, c'est-à-dire. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. Donc, la liaison, le thé, à la menthe. Je n'ai la menthe. La menthe, c'est le nana. Se prépare souvent en présence des invités. Comme ça vous voulez? Il vous plaît de dire le thé. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Pré-pa-ra-tion. Je voulais qu'ils s'écliffe avec cette préparation. C'est-à-dire le mari ou la femme ou la femme. Pour la cérémonie du thé, بالnسبée à l'hifl-chay, on utilise, donc la liaison, un service spécial en métal cisley. Donc, comment on utilise une soignée ouane qui s'est mis en plus ? Et après tout, on utilise l'érempte à l'érempte. Alors, comment on utilise ? Avec un dessin grave grâce à des outils. donc ce sont les kiesans qui sont des désirs donc il y a un dessin ou un ressombe qui en amour que vous ne faites pas quand on prend une bouillard comment est-ce que c'est une bouillard ? une bouillard c'est un récipient où on fait bouillir l'eau ou la bouillie quand on fait la bouillard deux plateaux ronds à trois pieds donc deux plateaux ronds à trois pieds sur le premier sur le premier on dispose des verres gravés donc je vais vous donner des verres gravés et une tiers sur le deuxième le thé vert la menthe fraîche et des morceaux de sucre donc il faut que nous avons des morceaux de sucre de la menthe et du thé vert dans des boîtes on peut également ajouter des fleurs d'orange et d'autres 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 donc la liaison on accompagne parfois soit le thé de gâteau au miel je me t'en dis je me t'en dis de ma des gâteaux donc au miel de l'asel aux amandes de l'ouze et au sésame comme les cornes de gazelle cornes de gazelle il y a de la gazelle donc comme vous voyez ici c'est cette cérémonie des histoires des histoires qu'est-ce généralement on sert les invités trois fois généralement du thé pour les invités au maroc le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités selon les familles c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation point pour la cérémonie du thé on utilise un service spécial en métal cisel comprenant une bouillard deux plateaux grands à trois pieds sur le premier on dispose des verres gravés et une théière théière ria rilbred sur la deuxième le thé vert la menthe fraîche et des morceaux de sucre dans des boîtes on peut également ajouter des fleurs d'orange et d'autres herbes on accompagne parfois le thé de gâteau au miel aux amandes et au sésame comme les cornes de gazelle cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires généralement on sert les invités trois fois maintenant je vais vous expliquer les exercices j'observe et je découvre observe le dessin que vois-tu donc on observe je vois un mari avec des invités dans une cérémonie de thé donc il va raconter une histoire ou là il va donner des informations donc il y a le texte qui va dire qu'est-ce qu'il s'est passé ? 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 donc il nous donne des informations je lis et je comprends je lis et je comprends lis le texte coche la phrase vraie donc on va cocher la phrase pour préparer le thé on a besoin de sucre de thé vert et de menthe on prépare le thé à la menthe toujours loin des invités on dispose des verres on dispose les verres à thé sur le plateau avec le sucre et la menthe donc nous devons telle ça il y a le plateau qui est-ce qu'il s'est passé il y a le plateau qui fait le sucre et la menthe c'est vrai ? non c'est pas vrai donc on ne va pas la cocher donc cette phrase on ne va pas la cocher question on prépare le thé à la menthe toujours loin des invités donc la première la première pour préparer le thé on a besoin de sucre du thé vert et de l'amande quand on s'appelle à thé on a besoin de sucre du thé et de l'amande ou de la menthe donc c'est vrai d'accord question 4 qui se charge des préparations du thé aux invités donc je vais vous dire les qui ont été dans la préparation de l'héthée donc vous avez ou les qui ont été ou les qui ont été il faut donc c'est le qui se charge pour préparer le thé d'après le texte combien de fois on sert le thé aux invités de l'héthée vous allez répondre vous allez répondre par le chiffre recopie les noms des 3 objets qu'on utilise pour préparer le thé pour qu'on s'appelle le thé on a besoin de la thé pour qu'on a besoin de la thé pour qu'on a besoin donc 1 2 et 3 vous allez les écrire ici je m'évalue qu'est-ce qu'on sert aux invités avec le thé comment vous vous donnez les invités qui sont les invités qui sont avec le thé donc vous vous donnez une chose avec le thé comment vous faites les invités pendant la série de la thé quand vous avez cette chose comment vous donnez les invités comment vous vous donnez comment vous vous donnez comment vous vous donnez donc la réponse vous allez la trouver juste dans ce dernier paragraphe je vous donnez vous allez la trouver